Alors bonjour à vous, ici David Beninck, activateur d'épanouissement commercial. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans le cadre de la série Vendez comme vous êtes. Une vidéo un petit peu particulière puisque je suis avec Geoffrey Jachimiak. Salut Geoffrey ! Bonjour, bonjour à vous. Et on profite en fait d'un événement networking, d'une soirée réseau. Et pour pouvoir retirer de l'information du cerveau de Geoffrey puisque Geoffrey organise beaucoup d'événements autour du réseautage. est également un spécialiste en la matière, notamment effectivement autour du web francophone, mais pas seulement, tout autour de ce qui tourne finalement du réseautage séduisant. Puisqu'il allie intelligemment, je dirais, son expertise issue de la séduction au réseautage et comment finalement attirer à vous des partenaires, des prestataires ou même des clients. Donc Geoffrey, est-ce que tu pourrais nous donner quelques conseils, quelques astuces que l'on pourrait appliquer de manière concrète lorsque l'on vient comme ça à des événements de networking et des événements de réseautage ? Yes. Déjà, le premier conseil concret très clairement, c'est de faire des événements et de participer à des événements parce que dans notre domaine, par exemple, on est souvent sur Internet, on vend par Internet et on oublie que le fait de rencontrer les gens, ça reste le meilleur moyen de faire des échanges, des partenariats et de créer du business pour sa propre activité. Donc première chose, c'est regarder autour de vous qu'est-ce qui se passe et participer à des événements. Donc ça peut être des événements en bas de chez vous, ça peut être des événements sur des salons, ça peut être des événements des conférences. Peu importe, l'idée c'est de rencontrer du monde. Ça peut être pourquoi pas aussi rencontrer des gens sur Facebook, par Skype, par des moyens qui restent en ligne. Mais le moyen le plus simple de rencontrer rapidement du monde, ça reste d'aller à un événement où il y a déjà du monde. Donc voilà, je vous recommande de sortir, de sortir de chez vous et d'aller à la rencontre des gens tout simplement. Ça c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, et celui-là est peut-être moins attendu on va dire, c'est quand vous allez à un événement, de vous y préparer dans quel sens ? Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est-à-dire que vous allez bien sûr vous préparer à aller à l'événement du type je charge mon portable, si vous avez des cartes de visite, vous prenez vos cartes de visite. Mais c'est surtout de vous préparer à ce qui va se passer après l'événement. Donc en général, vous allez prendre des notes, des cartes de visite, etc. Et qu'est-ce qui se passe quand on rentre chez soi ? En général, ce qui se passe, il ne se passe pas grand-chose parce que justement, on n'a pas prévu de temps pour faire quelque part le debriefing de l'événement et prendre le temps de recontacter les personnes avec lesquelles on a échangé. Donc une des leçons que j'ai tirées il n'y a pas si longtemps que ça au final, c'est que plus on va investir de temps sur un événement, donc là on est là pour une soirée, mais si c'est un événement sur un jour, deux jours, trois jours, et bien proportionnellement, il faut prévoir du temps derrière pour le debrief. Et le dernier événement que j'ai fait qui durait trois jours je crois, au congrès à Barcelone, là on était ensemble, j'ai dû mettre presque deux semaines à recontacter les gens parce que je n'avais pas prévu justement assez de temps pour recontacter les personnes, alors que d'habitude je fais ça le lendemain et c'est plié dans la journée. Et là je m'étais dit, ben voilà, une journée ça va être fait, en fait non, ce n'était pas assez. Et donc voilà, ce serait le deuxième conseil que je pourrais donner. Prévoir du temps pour pouvoir mettre en place les actions que l'on a décidées finalement lorsqu'on a rencontré les gens, les recontacter, les relancer, et puis mettre en place ce qu'on avait défini lors de l'événement. Exactement. Et du coup, la conséquence je dirais, c'est que si vous voulez avoir des gens à recontacter, ça veut dire qu'il faut être actif aussi dans l'événement, c'est-à-dire pas juste se laisser porter, mais peut-être vous à votre niveau déjà définir, alors je ne dirais peut-être pas jusqu'à dire des objectifs parce que ça impose un peu une espèce de contrainte, de pression, mais se dire voilà, qu'est-ce que j'aimerais bien faire et qu'est-ce que j'ai envie d'aller chercher sur cet événement. Et du coup, on vient dans l'événement avec une intention. Est-ce qu'on y va plutôt pour chercher des clients, chercher des partenaires, juste voir d'autres choses. Il y a par exemple quelque chose qui m'intéresse beaucoup en ce moment, c'est d'aller dans des milieux qui ne sont pas du tout ceux où j'ai l'habitude d'aller, pour essayer de choper des idées, voir ce que je peux réintégrer dans notre marché qui est l'infoprenariat par exemple. Et voilà, donc c'est mon intention du moment et donc je sais qu'il y a des gens avec lesquels, a priori, je n'ai pas d'affinité, mais je vais prendre le temps de les écouter parce que je viens dans cette intention-là et du coup, je sais pourquoi je prends le temps de parler avec ces personnes-là. Ce n'est pas pour me cacher par rapport à mes vrais objectifs, c'est parce que ça fait partie de mes objectifs. Oui, tout à fait, c'est ce que tu as déterminé qui faisait que tu allais être satisfait de la participation. Exactement. Donc j'encourage les personnes qui regardent cette vidéo à réfléchir quand elles vont à un événement à qu'est-ce qu'au final je vais chercher dans cet événement, ou en tout cas, quelle est mon intention derrière cet événement. Je ne dis pas que ça marche à tous les coups, peut-être que des fois vous allez vous planter, vous allez vouloir tester un événement et vous rendre compte que votre cible n'est pas présente à cet événement, donc ça ne marchera pas. Mais au moins, voilà, il y a une intention qui est claire et qui permet de focaliser vos efforts, votre énergie au bon endroit et également, et bon, ce n'est peut-être pas la partie la plus agréable, mais quand vous voyez que vous êtes dans une conversation qui ne mène pas à votre objectif et que vous êtes sur un temps limité, de dire, voilà, j'ai été ravi de faire ta connaissance et trouver une échappatoire pour pouvoir quand même passer à la suite et ne pas rester bloqué sur une conversation qui, vous, ne vous amène rien immédiatement. Oui, je comprends. Parce qu'on peut avoir envie effectivement d'échanger avec les gens et c'est tout à fait cool d'échanger avec des gens avec lesquels on n'a pas d'intérêt immédiat, mais si vous venez sur un événement dans un but professionnel, c'est aussi que vous attendez un minimum de retour. Bien sûr. Et ce serait bête de rester bloqué sur un événement avec les personnes qui ne vous correspondent pas, alors qu'à la table juste à côté, peut-être qu'il y a des gens avec lesquels vous auriez dû discuter. Oui. Donc c'est la partie un peu délicate d'ailleurs, c'est comment est-ce qu'on peut quitter une conversation ? J'ai une première astuce en fait déjà pour apporter peut-être un aimant de réponse à ça, qui, quand on est en communication et quand on est bien avec quelqu'un, généralement on est face à face. Oui. Nous là, on est un petit peu de biais parce qu'on regarde l'œil de la caméra. Mais naturellement, normalement, quand on est dans une conversation agréable, on est face à face. Et si on veut commencer à couper la conversation, l'idée en fait c'est de ne plus être parallèle vis-à-vis des épaules, mais déjà de commencer finalement à être orienté différemment. Et ça naturellement, le langage non-verbal est très puissant, et la personne inconsciemment, elle va ressentir finalement le fait que la communication se rompt un petit peu. Et donc du coup, si on veut naturellement commencer à rompre un petit peu la conversation, on peut simplement, au niveau de sa posture, ne plus être face à la personne avec laquelle on discute, mais commencer à tourner les épaules et les pieds à un autre endroit. Très bon conseil. Parce que je sais, moi-même, vu que je réalise beaucoup d'événements, enfin je me déplace dans beaucoup d'événements, ce n'est pas quelque chose avec lequel je suis à l'aise naturellement, parce que j'aimerais pouvoir continuer à poursuivre la conversation, ça ne me fait pas plaisir de l'interrompre, mais c'est juste que j'ai aussi des intérêts que je dois mettre en avant à mon niveau, et ce n'est pas que c'est égoïste, c'est que je suis venu avec une intention justement. Bien sûr, dans ton intérêt, mais aussi dans l'intérêt des autres personnes que tu vas rencontrer, et des partenaires aussi que tu vas rencontrer. Exactement. Donc je sais, effectivement, que c'est un sujet délicat et très bonne astuce. Une autre que j'utilise de temps en temps, éventuellement, c'est peut-être, voilà, est-ce que je peux aller... Oula ! On a eu un événement... Le vent a fait tomber le parasol ! J'espère qu'il n'a pas cassé le pied. Il s'en occupe. Une autre astuce éventuellement, c'est, voilà, quand il y a un événement, on peut se servir des boissons, c'est est-ce que je peux aller chercher quelque chose à boire, et voilà, ça permet de réorienter, on va dire, le contexte. Je vais chercher à boire à la personne, je lui ramène, et ça permet aussi, au passage, peut-être, de me réinsérer dans une autre conversation juste à côté, de manière plus soft, plus fluide, sans froisser la personne, et en lui rendant service au passage, donc on continue d'apporter de la valeur dans l'échange. C'est un bon moyen, comme ça, de créer la rencontre, d'avoir... Des fois, on se demande, comment je peux l'aborder, qu'est-ce que je peux lui dire ? Là, ça permet, naturellement, finalement, d'aller voir la personne. Exactement. Donc, voilà. Ok. On essaie de trouver des petites astuces, comme ça, pour ne pas froisser et que ça passe bien. Super. Est-ce que tu avais d'autres questions, du coup ? Est-ce que tu veux qu'on en profite ? Écoute, ça me paraît déjà très bien, ces trois astuces-là. Le fait, déjà, de participer aux événements. Oui. Ça, c'est important, de sortir de derrière son écran ou de derrière son bureau, lorsqu'on est dans un business plus classique, mais en tout cas, d'aller dans des événements où il y a des partenaires, des clients, des prospects, ou en tout cas, déjà, ça permet de se confronter aux autres par rapport à son pitch. Tout à fait. Ça permet de s'entraîner à se présenter de manière courte et pertinente, donc ça, c'est toujours intéressant. Le fait de prévoir du temps, effectivement, après l'événement, ça, c'est vrai qu'on n'a souvent pas tendance à le faire. Et du coup, on prend les engagements et il faut les tenir. C'est comme ça qu'on peut aussi se différencier et sortir du lot, prendre des engagements lors des événements et être réactif par rapport à ça. Et puis, également, de pouvoir, même si c'est effectivement pas forcément simple au départ, de pouvoir choisir de rompre une conversation en cours, mais en tout cas, de déterminer, pas l'objectif, mais de se dire « Ok, je sais que je serai satisfait de cet événement si… » et de continuer la phrase. Moi, j'ai fait que j'utilise souvent cette technique-là de me dire « Regarde, je me projette le lendemain et je me dis « Ok, je me projette le lendemain de l'événement et je me dis « Je serai content d'avoir participé à cet événement s'il s'est passé ça, ça, ça. » Ce n'est pas des objectifs quantitatifs ou métriques, mais en tout cas, ça permet effectivement d'avoir déjà une ligne directrice. Et donc, ça, effectivement, c'est aussi un super conseil. D'autant plus que, comme tu le dis, ce n'est pas forcément des objectifs trois clients. Des fois, ça peut être juste « J'ai envie de reconnecter avec les partenaires que j'ai déjà rencontrés pour renforcer la relation. » C'est très subjectif. Je veux dire, on ne peut pas vraiment… Qu'est-ce qui fait qu'on a renforcé la relation ? Enfin, c'est difficile à mesurer. Tout à fait. Après, c'est dans le feeling, dans le ressenti. Et voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Geoff, pour partager avec nous tous ces conseils. Merci à vous. J'espère que cette vidéo vous permettra dans les prochains événements de tirer votre épingle du jeu, de pouvoir développer votre activité. Moi, je vous dis à demain pour la nouvelle vidéo de la série « Vendez comme vous êtes ». À bientôt. Merci. Au revoir. À bientôt.